bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne la femme victorieuse mon prénom c'est jessy et je suis la fondatrice de la femme victorieuse en tout cas je suis contente mon cher ma chère je suis contente que tu sois avec moi aujourd'hui aujourd'hui le thème c'est les changements sont constants avec le seigneur mais avant de commencer j'aimerais te présenter mon dernier livre mon dernier livre en forme de dieu c'est pour les femmes désolé les hommes mais c'est pour les femmes c'est un livre le petit livre de la confiance en soi d'accord pour les femmes d'accord donc il ya cinq chapitres et c'est tout est autour de la confiance en soi donc tout d'abord il ya le chapitre 1 ton identité ton image donc ton identité avec christin ton identité avec dieu bien sûr ton image ton parcours avoir confiance en soi au travail et avoir confiance en soi en couple d'accord donc c'est le petit livre de la confiance en soi pour les femmes qui est disponible sur amazon sur tous les marchés amazon d'accord donc le petit livre de la confiance en soi il est gros il ya plus de 300 pages femme victorieuse ma chère plus de 300 pages d'accord donc voilà donc c'était ça maintenant l'enfant de dieu en s'encore pour les femmes désolé les hommes c'est encore pour les femmes mais n'oublie pas en fait le programme de coaching d'accord nous avons des nouvelles dates pour le coaching pour les femmes ok le coaching qui va commencer le samedi 15 avril au 27 mai donc c'est cette session d'accord de coaching sur différents thèmes pour t'aider à passer au prochain niveau pour t'aider à te positionner d'accord psychologiquement mentalement ou encore géographiquement d'accord la femme victorieuse et la victoire avec dieu d'accord mais c'est aussi la transformation l'élévation le positionnement et la victoire avec le seigneur on fait tout avec le seigneur donc passons à notre sujet du jour mon cher ma chère j'ai l'impression qu'on est dans les locaux de la femme victorieuse ça fait en fait les le headquarter d'accord le sieste souche de la femme victorieuse mais c'est juste mon bureau en fait que tu vois derrière c'est l'endroit où je passe le plus de temps au final c'est vraiment l'endroit où je passe le plus de temps donc on va parler de ça aujourd'hui nous allons parler de quoi excuse moi excuse moi on va parler de quoi aujourd'hui nous allons parler comme je te le disais que les changements sont constants avec le seigneur tu sais je vais être honnête avec toi moi je pensais en tout cas est ce que c'est en 2022 que j'ai pris le temps de réfléchir à ça je pensais en fait que marcher avec dieu c'était arrivé à la ligne d'arrivée d'accord c'est comme si on avance d'accord il ya un chemin et tout et un jour on atteint je sais pas les sommets on passe la ligne d'arrivée et voilà que nous sommes bien dans ce monde tu vois je pensais vraiment que quand je me battais quand je j'avançais quand je rempais j'allais vers en fait cette ligne d'arrivée et qu'un jour j'allais me dire c'est bon je peux me reposer tu vois et en fait l'année dernière en 2022 donc si tu me suis depuis longtemps j'avais partagé ça avec toi j'étais à ikea j'ai dit ikea pour toi bon tu sais que pour moi c'est à ikea j'ai dit ikea pour toi d'accord tu as vu donc j'étais on était là à ikea avec j'étais avec une amie tout ça on était assise là on était assise tu sais les endroits qui vendent les canapés comme si on était à la maison et moi j'étais j'ai commencé la l'année et je m'étais dit mais je pensais pas que c'était ça tu vois parce que tu sais c'est comme si la première partie de ma vie j'ai pas de connaissances d'accord j'ai pas de connaissances et tout j'ai pas les connaissances nécessaires j'avais l'esprit saint en moi mais pas les connaissances donc j'ai fait des erreurs et là je me suis dit que ces dernières années j'ai fait tout avec dieu et je pensais atteindre cette ligne d'arrivée mais en fait j'ai remarqué qu'avec dieu c'est que c'est sans fin d'accord ça veut dire en fait qu'il ya des changements constants d'accord il ya des changements constants dieu ne m'a jamais laissé être dans ma zone de confort tu vois une fois que j'ai atteint le niveau qui voulait que j'atteigne une fois que j'ai appris ce que je devais apprendre une fois que j'ai fait ce que je devais faire il me fait passer au prochain niveau tu vois il ya des fois dans des saisons de ma vie je suis j'ai fait des choses j'ai commencé des choses tout en sachant que j'allais pas rester là je savais très bien il ya des postes que j'ai occupé que je savais que c'était pour un temps il ya des endroits où j'ai habité je savais que c'était pour un temps je savais très bien que j'allais pas rester là tu vois avant même que je sois là physiquement je savais déjà que je vais pas rester là c'est à dire que tu signes le contrat de travail mais tu sais que tu as pas resté là longtemps parce que tu as déjà mis dans ton coeur que tu ne fais que passer tu vois donc avec dieu les changements sont constants et le seigneur utilise les saisons de nos vies les difficultés d'accord pour nous changer pour nous modeler pour sans cesse de venir en plus sans cesse de venir en plus tu comprends il n'y a pas de fin avec le seigneur la fin c'est la mort je lui ai dit de te dire ça en fin de jume et soupaté ça vous savent un actuellement on savent m'obligé dit aussi s'il n'est pas qu'a dit où les kim qui qu'a dit où les m'obligé dit où les si tu ne le savais pas mais tu le sais aujourd'hui la fin c'est la mort tu vois on n'est nous sommes sur terre pour avoir une vie productive et c'est écrit dans le psaume 92 que nous serons fait quand jusqu'en nous jusque dans nos vieux jours nous serons fait qu'on jusque dans nos vieux jours il n'y a pas de fin avec le seigneur tu comprends mais moi je te dis l'année dernière je pensais que j'avançais quelque part quelque part le repos le repos je pensais que j'allais arriver sur cette terre du repos d'accord mais même en fond de dieu même sur la terre promise on t'a dit qu'il ya des géants sur la terre promise donc ne crois pas que quand tu es sur la terre promise que c'est pour te relaxer les géants t'attendent d'accord il faut il faut conquérir le territoire dominer son territoire et tendre son territoire donc il ya toujours des choses à faire mais je te dis que l'année dernière j'étais choquée j'ai j'ai pris du temps parce que je pensais vraiment que on marche avec dieu et puis on atteint tu sais on atteint cette cette terre promise on a arrive à cette saison de nos vies où est-ce qu'on est là on se la coule douce et enfin je peux respirer et je me suis dit en fait ça ne s'arrête pas parce que le seigneur constamment nous change comme ça tu vois et tu n'es plus la même personne réfléchir 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 à la personne que tu étais il ya 15 ans la personne que tu étais il ya dix ans la personne que tu étais il ya cinq ans tu n'es plus la même personne d'accord j'étais une personne en décembre 2023 je suis en fait décembre 2023 mais j'étais une personne en décembre 2022 mais je suis pas la même personne dans janvier 2023 d'accord il ya des changements qui ont été opérés il ya certaines choses je vois je sais pas ce qu'on dit ça sur certains sujets je ne vois plus les choses de la même façon d'accord c'est comme quand tu lis la bible aussi enfant de dieu quand tu lis la bible quand tu lis la bible tu as des révélations divines constamment je sais pas ça fait combien de fois que je relis la bible relis la bible relis la bible mais je relis la bible je te dis que j'arrête pas de souligner de nouvelles parties parce que je il ya plus de compréhension c'est comme enfant de dieu tu sais homme victorieux femme victorieuse mon chère ma chère tu sais c'est comme lire un livre d'accord tu lis un livre par exemple il ya des livres qu'on a dû lire quand on avait 20 ans mais tu le tu lis le livre quand tu as 25 ans ta compréhension est autre même tu sais des séries qu'on regardait qu'on était enfant ou adolescent tu regardes les séries aujourd'hui tu vas pas comprendre les mêmes choses c'est à dire que c'est pas le sens que tu vas pas comprendre les mêmes choses c'est que tu vas voir qu'il y avait d'autres choses c'est à dire que tu avais une compréhension limitée du dessin animé une compréhension limitée du film mais si tu regardes le film à cet âge là tu vas voir des choses que tu n'avais pas fait attention tu n'avais pas fait attention à ces petites choses là quand tu avais regardé ce film là à 6 ans à 10 ans à 15 ans à 20 ans parce que tu évolues tu ne vois plus les choses de la même façon le changement est constant avec dieu le changement est constant avec dieu d'accord tu sais moi moi quand j'étais en martinique et que j'observais les gens qui étaient autour de moi je voyais en fait plus des personnes que une fois qu'ils ont un travail c'est une fois qu'ils ont un travail un bon travail une fois qu'ils ont ils ont la maison une fois qu'ils ont la voiture une fois qu'ils ont on va dire la famille un peu importe pour eux ils ont atteint leurs objectifs tu vois et certaines personnes que j'observais autour de moi quand j'habitais en martinique chaque année c'était pareil tu vois chaque année c'était pareil c'est les mêmes problèmes au travail c'est oui tu peux changer de voiture tu peux déménager et tout mais il n'y a pas de grands changements dans leur vie tu voyais pas et surtout des changements intérieurs parce que des fois c'est pas tellement les changements que tu peux voir mais il ya aussi des changements intérieurs mais je ne voyais pas tellement les changements intérieurs chez eux donc c'est comme si inconsciemment dans ma tête je me suis dit que j'allais arriver à un stade où est ce que j'aurais pu me reposer et avoir une petite vie pépère et calme tu vois mais au fur et à mesure que je marche avec dieu j'ai pas vu petite vie pépère et calme j'ai pas vu une petite oui j'ai la paix tu sais tu me connais je cultive la paix chez moi je cultive la paix moi la paix la paix la paix la paix je cultive la paix je suis en paix mais je peux pas te dire que eh bien que j'ai rien à faire qu'il n'y a pas de défis il n'y a pas de challenge il n'y a pas de difficulté il n'y a pas de non je peux pas te dire ça tu vois moi je peux pas te dire ça tu vois je peux pas te dire ça je marche avec dieu et dieu m'a pas laissé m'installer quelque part il n'a pas laissé m'installer dans le désir il y a des gens qui vont s'installer dans le désert parce que ces gens là pensent qu'ils sont arrivés ou qu'ils peuvent plus en fait ils peuvent pas réaliser leurs rêves donc ils vont s'installer dans le désert tu vois ou parce que ça fait trop longtemps qu'ils marchent dans le désert ils ont marre d'avancer donc ils vont s'installer dans le désert mais quand tu es quand tu es quand tu gardes tes yeux fixés sur le seigneur tu gardes tous les jours tes yeux fixés sur le seigneur tu marches en ayant le coeur tourné vers dieu dieu n'a pas test te laisser t'installer dans le désert avant même que tu arrives quelque part il va déjà te dire que tu n'es pas là pour longtemps d'accord c'est déstabilisant parce que moi tu me diras ce que tu en penses moi j'ai l'impression que en tant qu'être humain on a envie de s'installer on a envie de s'enraciner quelque part mais avec dieu le seigneur nous pousse constamment constamment à faire plus à devenir plus tu vois le seigneur nous pousse d'accord moi je t'ai dit un enfant de dieu homme victorieux femme victorieuse mon chère ma chère je t'ai déjà dit ça que la femme que tu vois aujourd'hui c'est le produit de dieu je veux pas te dire que c'est moi non écoute goir à dieu parce que même pas dieu c'est moi qui fais ça c'est pas moi d'accord je sais très bien que si j'avais campé dans le désert je serais pas pu devenir la femme que je suis aujourd'hui je sais très bien que beaucoup de choses enfin je dis beaucoup de choses mais je veux dire tout c'est dieu moi je peux seulement dire que j'ai fait le choix de suivre le seigneur et de faire selon le seigneur c'est mon choix à moi d'ailleurs malgré la douleur de choisir dieu malgré les difficultés j'ai choisi dieu malgré en fait un les obstacles j'ai choisi dieu d'accord j'ai fait ce que dieu m'a dit de faire et je suis devenue la femme que dieu voulait que je devienne ok mais je peux pas dire que c'est par moi ok non dieu a guidé mes pas pour que je puisse faire des études en doigt dieu a guidé les pas pour que je puisse être en angleterre dieu a guidé mes pas pour que je puisse peut-être regarder certaines vidéos lire certains livres d'accord suivre certaines personnes sur youtube pour que je puisse en bas pour que je puisse acquérir de la connaissance dieu m'a positionné dans différents postes pour que je puisse voir les choses autrement pour que je puisse avoir des compétences professionnelles des compétences personnelles aussi développées d'accord et des compétences de la vie soft skills d'accord ça c'est dieu tu vois je pourrais jamais dire que je suis la femme que je suis aujourd'hui basé sur jessi a fait jessi est meilleur que les autres jessi non dieu a fait en moi dieu a oeuvré en moi dieu m'a positionné dieu m'a préparé à tu vois dieu je veux pas prendre la gloire la gloire ne me revient pas ici la gloire revient à dieu parce que ce que j'ai fait c'est choisir le seigneur faire sa volonté et pas la mienne suivre son chemin et pas le mien comme j'ai été dit ça m'a pris beaucoup de temps d'accepter que dieu que d'accepter en fait de me soumettre totalement à dieu et d'accepter aussi que la volonté de dieu c'est que je que je sois en angleterre et pas en martinique ça m'a pris beaucoup de temps et dieu a pris beaucoup de temps il a vraiment attendu que je sois prête pour pouvoir me dire que son sa volonté pardon c'est que je sois en angleterre il a attendu beaucoup de temps parce que pendant 9 pendant 9 ans ma valise était prête pendant 9 ans 8 8 en 9 ans j'étais prêt à rentrer en martinique à tout moment j'attendais juste que dieu me dise rentre et dit c'est bon j'ai fini écoute hein hein j'ai vu ici je suis venue j'ai vaincu allez je rentre chez moi d'accord mais dieu a entendu a attendu que je sois prête pour pouvoir me dire non c'est ma volonté tu vois moi j'attendais pas si à moi qu'ils me disent c'est bon tu peux rentrer en martinique ce que tu devais faire ici effet et ce n'a pas été le cas d'accord sa volonté et pas la mienne tu comprends les changements tu les changements s'opère avec dieu tu le suis il te transforme de l'intérieur et l'extérieur après d'accord c'est à dire que tu dois devenir plus pour avoir plus tu dois devenir plus pour que le seigneur puisse te confère confiance avec les bénédictions qu'il a pour toi donc toujours d'accord tu me suis transformation intérieur intérieur c'est quoi c'est que je change de mentalité d'accord je change de mentalité je me vois autrement d'accord je me voyais comme une comme une personne faible je suis une personne forte avec dieu je pensais que j'aurais une vie de malheur et mais j'ai une vie de victoire avec dieu donc parfois les gens ils ne réussissent pas à cause de leur mentalité ce sont des personnes pessimistes donc j'étais une personne pessimiste je suis devenu une personne optimiste grâce à la parole de dieu ok d'accord je voyais seulement les blocages maintenant je vois les possibilités changement de mentalité d'accord la femme victorieuse transformation élévation positionnement et victoire avec dieu transformation 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 intérieure ok est ce que tu me comprends transformation intérieure s'il ya des transformations intérieures il ya des déblocages d'accord tu n'es plus limité mentalement après tu opères un autre niveau donc il ya un positionnement mental d'accord positionner cette place et quelque part mais parfois tu es placé au bon endroit mais mentalement tu es enchaîné donc tu ne peux pas avoir les possibilités tu vois que les limites et les blocages d'accord donc changement transformation intérieure et ensuite l'extérieur change comme tu n'es plus limité tu vois les possibilités donc tu agis d'accord avec cette mentalité de conquérant cette mentalité de gagnant d'accord transformation d'accord élévation je change je change en fait de mentalité mentalité de perdant à mentalité de gagnant donc élévation d'accord positionnement le seigneur me positionne quelque part pour recevoir les bénédictions pour accomplir mon destin positionnement et victoire ok victoire avec dieu parce que le seigneur c'est lui qui nous conduit vers la victoire tu vois ce que je veux te dire changement constant il ya des changements constants d'accord la façon dont je pensais avant c'est pas la même façon que je pense aujourd'hui donc les changements sont constants ok le l'exemple que j'ai tout simple pour toi c'est les langues donc avant je avant je avant c'était français anglais donc excuse moi français anglais qu'est ce que je dis là créole langue maternelle créole martiniquais langue maternelle français langue maternelle anglais niveau bilingue ok maintenant il ya quoi il ya espagnol et portugais parce que je m'a dit c'est la saison de c'est la saison de reprendre les langues étrangères c'est la saison de travailler de te remettre un niveau en espagnol c'est la saison de d'apprendre le portugais et je peux dire maintenant que je parle portugais et ouf à l'eau portugues franches d'accord je peux dire maintenant que je parle portugais couramment maintenant je peux dire ça parlez couramment enfants de dieu ça peut être que tu connais tous les mots d'accord ça veut dire qu'on peut avoir une conversation et tout de la vie de tous les jours d'accord on peut s'exprimer exprimer son opinion et tout ça veut pas dire couramment ne veut pas dire que je connais tous les mots d'accord ça veut pas dire ça d'accord non je précise que tu ne penses pas que si je ne connais pas un mot c'est parce que non parler couramment ne veut pas dire que tu connais tous les mots comme quand même avec ta langue maternelle tu vas pas connaître tous les mots je connais pas tous les mots qui a dans le dictionnaire français ok mais voilà mais on peut avoir une conversation et tout c'est ma langue le créole et le français anglais niveau bilingue ça fait 1500 ans que je suis ici en angleterre et j'ai travaillé j'ai occupé plusieurs postes 100% en anglais tu comprends mais c'est dieu d'accord la gloire revient à dieu je te dis quelque chose aussi quand tu marches avec le seigneur tu peux pas être un but de ta personne ou une personne arrogante parce que tu sais que c'est dieu qui a fait ça en toi parce que tu connais tes limites tu sais que si c'est toi tu n'aurais pas fait la même chose tu n'aurais pas fait de la même façon tu vois tu comprends quand moi j'étais jeune j'étais plus sur espagnol qu'anglais si c'était pour moi j'ai pas venu en angleterre perso il fait froid j'ai dit il fait froid ici j'ai dit à fait la limite j'ai dit à dieu je vais pas dépasser bordeaux d'accord lyon tu comprends tu as vu est ce que bordeaux et lyon sont alors je suis en angleterre tu comprends je dis on va dans le sud amérique du sud et tout je pensais que j'allais voyager que j'allais habiter en amérique du sud que j'allais rester quelques mois au brésil tu vois c'est ça c'était mes plans à moi pas les plans de dieu d'accord donc le niveau bilingue gloire à dieu tu comprends quand tu fais les choses avec le seigneur tu sais que c'est pas par toi tu peux pas être une personne arrogante parce que tu sais au fond de toi que c'est dieu qui t'a placé quelque part tu comprends c'est dieu qui t'a placé quelque part c'est dieu qui a fait que c'est dieu qui a ouvert les portes pour toi d'accord je peux pas me présenter devant toi et dire c'est par ma force mon intelligence ma sagesse que je suis la personne que je suis aujourd'hui je ne peux pas faire ça parce que je sais très bien que j'ai suivi les plans de dieu dieu m'a tout le temps changé transformé encore et encore encore et encore un changement constant qu'il opère en toi ça n'a pas de fin encore et encore il ya plus en toi il extrait encore et encore il ya des dons et des talents que tu ne sais pas il va te mettre dans des situations précises pour que tu puisses voir ses dons et ses talents tu réfléchissais comme un enfant il ya cinq ans tu es une personne mature aujourd'hui d'accord le crée le bébé chrétien et le chrétien qui a la maturité spirituelle avant tu ne comprenais pas certaines choses maintenant tu comprends des choses profondes ok le changement est constant avec dieu ok c'est pas tellement le matériel d'accord la maison la voiture mais c'est aussi les transformations intérieures les révélations divines la connaissance ok avec le seigneur tu savais pas faire ça tu étais une personne timide avant maintenant tu es une personne tu es qui t'affirme tu as confiance en toi tu peux parler en public il ya un changement tu étais timide il ya cinq ans aujourd'hui tu prends la parole en public tu comprends d'accord il ya cinq ans tu commençais dans ton secteur maintenant tu es une experte ou un expert il ya eu un changement intérieur c'est des choses que les gens ne voient pas tes parents vont pas forcément voir ça en toi qui a des changements les changements visibles c'est le changement de la voiture changement de maison changement d'appartement d'accord la promotion c'est visible il ya des choses que les gens ne vont pas voir mais que le seigneur a opéré en trois une transformation d'accord et c'est pour ça que certains d'entre vous vous ne pouvez pas rester avec les mêmes personnes parce que vous avez vous les avez dépassé d'accord les conversations ne sont plus intéressantes parce que vous êtes passé à un autre niveau il faut voir ça comme le l'école primaire le collège et le lycée d'accord on commence au cp cm2 tu passes à dans un autre à un autre niveau collège d'accord cp c1 c2 cm2 cm2 tu valides ce niveau là on passe au collège sixième cinquième quatrième troisième on a validé ce niveau là on passe au lycée ok et rappelle toi que quand tu es passé en sixième c'était pas tu te sentais pas bien d'accord parce que des fois c'est en tout cas pour moi ça a toujours été quand on passe je sais qu'il ya des endroits vous vous avez dit quoi ce qu'on appelle ça j'ai oublié c'est quoi le nom quand le collège et le lycée sont ensemble est-ce que je me souviens c'est quoi ce le nom mais tu vas tu me comprends il ya des endroits est ce que le collège et le lycée et c'est à cause c'est l'un à côté de l'autre c'est comme on dit j'oublie c'est comment dire j'ai oublié c'est quoi je vais voir si je me rappelle de ça mais mais moi en fait à chaque fois que j'ai changé primaire c'était un endroit collège c'était un autre autre endroit mais je te dis moi j'étais à l'école primaire c'est je vois c'est c'est une école primaire qui a belle vue d'accord belle vue à le boulevard de la pointe desnègres à côté de l'ufm ok après j'étais au collège tardenson ok collège tardenson j'ai fait deux collèges j'ai fait le collège à fort de france et j'ai fait le co j'ai fait un collège aussi en commune et ensuite après ça je suis allé au lycée france panon de trinité d'accord donc ce sont des lieux différents d'accord donc tu étais quelque part tu as validé le niveau le seigneur te fait passer à un autre niveau ça peut être une promotion ça peut être un nouveau travail d'accord ça donne un nouveau travail dans une nouvelle compagnie une promotion dans la même compagnie tu as validé un niveau tu change de niveau d'accord mais ce que je veux dire par là c'est que tu quand tu change de niveau il y a aussi des personnes que tu pourras plus rester à côté de ces personnes là parce que vous êtes plus au même niveau ces personnes là n'ont pas évolué et toi maintenant tu as besoin d'un nouveau cercle d'amis d'accord qui sont à ton niveau donc quand c'est la même chose qui se passe au lycée d'accord au lycée quand on était au collège en troisième nous avons fait chacun des choix d'orientation et tous tes amis ne se sont pas retrouvés dans la même place que toi au lycée d'accord il ya des fois c'est une ou deux personnes qui étaient dans la même place que toi et les autres étaient ailleurs d'accord donc il ya un changement un changement de niveau mais aussi un changement en fait dans ton cercle d'accord il ya pas les mêmes personnes parce que tu as changé de niveau parce qu'il ya certaines personnes qui ben vous pensez plus de la même façon vous voyez plus le monde de la même façon et les personnes qui n'ont pas envie d'avancer d'accord et on respecte le choix de tout le monde sont ces personnes là n'ont pas envie d'avancer on respecte leur choix mais nous on va continuer notre chemin avec dieu on continue notre chemin avec le seigneur d'accord donc toi tu es dans un nouveau travail tu es dans un nouvel établissement d'accord tu te sens pas à l'aise parce que c'est de la nouveauté et quand c'est la nouveauté on a on a besoin de temps d'adaptation d'accord il ya de nouvelles choses à mettre en place il ya de vos nouvelles compétences à acquérir pour pouvoir valider le niveau dans lequel tu es d'accord donc ça peut prendre plus ou moins de temps et puis ensuite dans quelques mois d'accord tu as te sentir bien parce que tu vas prendre tes marques tu vas développer de nouvelles compétences il ya des personnes qui vont t'aider au travail ou peu importe d'accord donc voilà tu comprends il ya un changement constant après le lycée il ya l'université d'accord donc c'est un changement constant 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 tu ne restes pas au même endroit tu ne camp pas dans le désert tu marches avec le seigneur il te transforme il te fait devenir plus d'accord donc il ya élévation d'accord élévation élévation positionnement un positionnement mental un positionnement géographique changer de territoire d'accord mental changer de mentalité mentalité de personnes pessimistes à une mentalité de personnes optimistes changer de mentalité je ne vois plus les limites et les blocages mais je vois les opportunités je vois le chemin parce que le seigneur me ferait toujours un chemin je vois les maintenant le chemin le seigneur éclaire mon chemin donc je vois comment je vais naviguer dans le monde du travail que je vais naviguer dans ce nouveau territoire comment je conquérir ce nouveau territoire d'accord donc transformation élévation positionnement et victoire tu comprends victoire donc je valide ce niveau là victoire je reçois les bénédictions ok tu me suis donc les changements sont vraiment constant avec le seigneur il n'y a pas de on reste là et tout et puis voilà l'île d'arrivée on est là et on attend la mort il ya pas ça ici enfant de dieu homme victorieux pas victorieuse mon chien ma chère il n'y a pas ça ici donc a dit oui il n'y a pas ça ici donc voilà mon chien ma chère est ce que tu penses que j'ai toujours mon accent y est je me pose des questions parfois parce que ça fait longtemps que je suis pas rentré en martinique je me pose des questions est ce que tu entends toujours mon accent y est ce que tu entends mon accent ou pas ou est ce que mon accent a diminué avec le temps parce que ça fait trois ans que j'ai pas entreprendre en martinique je me pose des questions mon chère ma chère comment en bas de la vidéo s'il te plaît dis moi si j'ai toujours cet accent y est parce que je me pose des questions maintenant il ça fait longtemps un d'accord et comme j'apprends en ce moment je suis en fait je suis concentré en ce moment sur le portugais je me pose des questions est ce que mon accent n'a pas changé est ce que tu entends moins mon accent y est mais en tout cas commenter dis moi qu'est ce que tu en penses est ce que j'ai l'accent y est toujours fort est ce que ça a diminué dis moi ce que tu en penses ça n'a rien avec le sujet mais je me pose des questions donc je te pose la question donc voilà mais en tout cas c'est ça d'accord changement constant donc ne rejette pas les changements mais au contraire demande à dieu de t'aider d'accord si tu te si tu sens que tu es mal à l'aise ou que tu te sens pas à ta place si tu peux avoir aussi le syndrome de l'imposture tu te sens pas à ta place à dire que dieu t'a mis quelque part et tu te dis que je suis pas assez je suis pas assez bien et tout j'ai pas ce qu'il faut et tout mais sache que le seigneur nous donne la promotion sans forcément avoir l'expérience ou les connaissances comme les autres personnes qui nous entourent d'accord le seigneur 1 peut nous faire entrer par une petite porte et derrière la petite porte il ya une grande porte c'est à dire que certaines personnes doivent avoir un diplôme doit avoir telle expérience pour arriver là et d'autres personnes n'ont pas à faire tout ça d'accord parce que je vais ouvrir la porte pour toi et quand je ouvre la porte pour toi tu n'as pas forcément tout ce qu'il faut moi je t'avais dit un jour que j'ai trouvé un travail un dieu avait m'avait donné cette opportunité là de travailler comme traductrice juridique j'étais sur 40 employés j'étais la seule qui n'avait pas de diplôme de traduction d'accord j'avais un diplôme j'ai une licence en droit et un master en droit des affaires un master en droit des affaires d'accord mais j'ai pas de diplôme dans la traduction mais j'avais fait ça quelques dans un autre dans un autre cabinet d'avocats mais j'ai fait ça dans notre cabinet d'avocats et le poste suivant c'était un poste de traductrice juridique mais je n'avais pas les diplômes j'étais la seule personne sur 40 employés d'accord on travaillait sur un projet à ne pas avoir de diplôme dans la traduction et pourtant je l'exerçais comme traductrice juridique d'accord j'ai pas pensé que j'avais pas ma place parce que j'ai dit je sais faire le travail si je sais faire le travail et bien ça je sais que j'ai ma place et si tu sais que dieu a ouvert la porte pour toi c'est que tu as ta place d'accord donc il t'est là reste là et fait le nécessaire ok si dieu t'a positionné là c'est que tu mérites d'être là donc fait le nécessaire il n'aura pas ce que les gens disent ou et toi c'est toi non je te dis quelque chose parce que tu peux avoir des doutes je mérite pas excuse moi si dieu t'a positionné là c'est que le seigneur a dit que tu mérites d'avoir ce poste là que tu mérites d'avoir x ou y donc tu restes là et peu importe ce que les gens disent autour de toi que tu ne mérite pas quand on est quand on est enfant de dieu on a les faveurs de dieu d'accord les faveurs ça nous permet des fois d'atteindre des niveaux sans forcément avoir toutes les conditions requises sur le papier mais quand dieu a dit c'est pour toi c'est que c'est pour toi donc tu acceptes tu restes là d'accord tu laisse personne n'interdire que tu n'as pas ta place tu restes là parce que tu sais qui a ouvert la porte pour toi c'est ton père ok qui a ouvert la porte pour toi donc tu restes là ok dieu donc mon cher ma chère homme victorieux femme victorieuse prend le temps de méditer sur sur ça sur mes paroles d'aujourd'hui d'accord prix aussi si tu as besoin de révélations divines et on se voit dans une prochaine vidéo allez bye